Bonjour, bienvenue dans notre émission inédite Top Santé. La problématique de l'eau est un sujet brûlant qui fait bouillir les consciences ici en Guadeloupe, tant au niveau politique, économique que social. Nous allons tenter aujourd'hui de trouver des solutions au niveau santé, ici avec Claude Saint-Marc, ici présent sur le plateau. Bonjour Claude Saint-Marc. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, ça va, ça va. Ça va, alors qui est Claude Saint-Marc ? C'est un Guadeloupéen, père d'une famille nombreuse et qui entreprend et qui veut aider son pays. Voilà, tout simplement. Très, très bien. Donc Claude Saint-Marc, d'où vous est venue l'idée de Fontaine d'eau ? L'idée, comme tous les Guadeloupéens, j'ai souffert de la problématique. J'ai souffert énormément. Le nombre d'enfants qui fait que je transportais quasiment un pack d'eau tous les jours, pendant dix ans, j'ai fait ça, vu que j'étais restaurateur pendant dix ans en Guadeloupe, sur le Nord-Bastère, sur le monde Zinga, j'étais très connu. Et donc j'ai, ça m'a, j'ai cherché, pendant ces dix années, j'ai cherché. J'ai vraiment cherché et personne n'a pu m'aider. Personne. Et vu que je suis, j'ai été élevé dans l'idée qu'il faut trouver des solutions soi-même, entreprendre soi-même. Donc j'ai, ça m'est revenu. Et donc j'ai cherché. Vous avez cherché et vous avez trouvé des solutions. Une solution. Pendant combien de temps avez-vous travaillé sur le sujet, Claude ? Honnêtement, dix années. Dix années. Dix années où j'ai vraiment, j'ai dû apprendre, j'ai dû découvrir. Et j'avais un problème, mais je partais de rien. Et j'ai cherché. Un jour, un soir, j'ai trouvé, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube, qui m'a, j'ai vu un site survivaliste, comment faire un filtre. Et là, je me suis dit, deux seaux, un filtre, un robinet. Et ça y est, c'est parti. Ça y est, c'était parti pour l'aventure. Alors, et qu'est-ce qui vous a donné, justement, cette endurance, l'envie de tenir pendant ces dix années, Claude Samar ? Bonne question. Bonne question. J'en sais rien, j'en sais rien. C'est ma nature. Je suis entrepreneur. Je crois à la force de notre peuple. Et je crois à notre détermination. Je me suis dit, non, je vais trouver une solution. Je vais en trouver une. Donc, j'ai regardé des dizaines de fois la vidéo. Et après, j'ai trouvé, je suis allé dans des magasins d'apiculture parce que je voulais les meilleurs sous possibles. D'accord. Donc, du, comment on appelle ça ? Du plastique haute densité. J'ai trouvé, j'ai acheté mes seaux. J'ai trouvé des robinets. J'ai trouvé, après, trouvé des filtres. Ça a été une vraie, une vraie histoire. Et donc, après tout ça, j'ai testé moi-même. Pendant plusieurs mois, j'ai testé, voire, j'étais en région parisienne en résidence. J'ai testé sur moi. Ensuite, j'ai fait le tour de mes voisins. Ah ! Ben oui, ben oui. J'ai fait le tour de mes voisins. Après avoir fait le tour de mes voisins, il y a, ensuite, j'ai posé là. Ensuite, j'ai commencé à chercher partout dans le monde, qui veut dire, j'ai cherché sur le web. J'ai fait venir des fontaines à travers le monde. J'ai cherché, j'en ai trouvé, ben, en Chine. En Chine, au Portugal, au Portugal, au Brésil, Corée, j'en ai fait venir d'un peu partout dans le monde. Ma femme était un peu interloquée de voir les choses qui s'accumulaient. Mais ensuite, je les testais. Et en fin de compte, beaucoup étaient plastiques. Donc, je m'étais dit, faire plastique. Et donc, je suis resté sur plastique pendant très longtemps. Très, très longtemps. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez changé justement de plastique à, aujourd'hui, cet air cuite, c'est ça ? Ça, c'est joué à peu de choses. Parce que, simplement, quand vous commencez à vouloir faire du plastique, il faut comprendre que l'industrie du plastique en France, c'est, il faut passer par des plasturgistes. Ensuite, il y a des gens qui vont concevoir. Ensuite, il y a des gens, des, comment dire, des industriels qui vont faire. Et pour faire, quelqu'un qui va vous dessiner ça, ça va coûter, ça vous coûte beaucoup d'argent. Un moule, c'est, si vous avez une pièce comme celle-là, des pièces comme celle-là, il y a quatre pièces. Vous avez le couvercle, le vasque, plus le socle, quatre pièces. Une pièce, un moule, c'est entre 4 000 et 5 000 euros. Ah oui. Donc, vous voyez, pour 4 000, c'est extraordinaire. Et là, c'est que le coût pour le moule. D'accord. Et ensuite, pour fabriquer, si vous ne faites pas 10 000 ou 100 000 pièces, vous ne rentrez jamais dans vos frais. Jamais. Et je me, voilà, donc je me suis retrouvé à vouloir fabriquer en plastique. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de refus. Énormément, c'est par centaines. Je vous dis, j'ai appelé, les gens ne vous répondent pas, vous vous prendre pour un rigolo. Parce que quand vous ne connaissez pas l'industrie... C'est ça. C'est comme si vous voulez rentrer dans le spectacle et vous avez envie de rentrer dans le spectacle, mais vous n'avez pas de... Aujourd'hui, vous y êtes, dans le spectacle. J'ai la chance de vous rencontrer, oui. Vous y êtes, là. C'est le grand show, là. Non, mais évidemment, il y a tout ça, mais c'est très, très dur. Entrepreneur, je ne vous cache pas que c'est très, très dur. Heureusement que j'ai quelqu'un qui m'accompagne parce que c'est très, très dur. La persévérance, l'endurance, Claude Saint-Marc, très bien. Donc aujourd'hui, les fontaines sont en terre cuite. Elles sont d'ailleurs décorées. Elles sont assez sympas. Donc il y en a toutes diverses et variées. Il y en a des simples, des plus jolies. Donc la terre cuite, qu'est-ce qui fait que la terre cuite purifie, Claude Saint-Marc ? Non, je vous arrête à l'instant, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir fait des recherches, des recherches, un patron français, une grosse boîte, parce que j'étais parti sur l'impression 3D. Je me suis dit, allez, Claude, tu vas t'acheter plusieurs, des dizaines d'imprimantes et tu vas fabriquer tes fontaines en plastique. Mais on ne fait pas de plastique alimentaire encore en 3D. On ne fait pas de plastique alimentaire. Mais la 3D, c'est super intéressant. Et donc, c'est lui qui m'a dit, arrête-toi, fais de la terre cuite. Fais de la terre, ça sera beaucoup plus simple. Et là, à 23h, il m'a arrêté net. Plus simple et meilleur également pour la santé. Nous sommes ici aujourd'hui sur le plateau de Top Santé. Donc il y a quand même une sacrée différence entre la terre cuite et le plastique. On va en reparler. Donc, pour combien de personnes ces fontaines, Claude Saint-Marc ? Elles sont, honnêtement, vous avez un filtre à l'intérieur qui vous fait à peu près entre 600 et 1000 litres. 600 et 1000 litres. Si vous êtes une à deux personnes, vous êtes tranquille vraiment une année. Une année, très bien. Une année. Si vous êtes trois, quatre, vous serez sur huit, dix mois. Mais ça dépend votre consommation. Non. Et surtout votre utilisation. Parce que l'avantage d'une fontaine en terre cuite, il faut que les gens prennent conscience de ça, c'est que vous pouvez utiliser de l'eau pour vous laver les cheveux, pour vous brosser les dents, pour vous démaquiller, pour faire plein de choses. Pour avoir une jolie peau. Non, non. Mais si vous avez de l'acné, boire de l'eau de qualité, c'est indispensable. Très, très bien. Alors, justement, c'est quoi la qualité de cette eau, Claude Saint-Marc ? Vous avez de la terre cuite, vous avez de la terre... Toutes ces fontaines sont artisanales. Elles sont fabriquées au Maroc par des Touareg, près de Ouarzazate. Elles sont toutes artisanales, toutes faits main, dans des fours totalement traditionnels. Ce sont des gens qui ont vécu l'esclavage, qui ont quitté le Mali, qui sont remontées jusqu'en sud du Maroc. Et ce sont des gens extraordinaires. Mais il y a... Et la terre, elle est de qualité. Voilà, le fait... L'eau, vous m'avez dit, se recharge en... Il y a des minéraux, c'est ça ? Le fait qu'elle est dans cette fontaine fait que l'eau se recharge en minéraux. Exactement. Il n'y a que la terre qui permet ça. Et nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tout le monde le savait, vous êtes tout le monde, parmi tous vos spectateurs, avaient une potiche à la maison, avec un bout de soufre, un bout de charbon, et vous continuez à faire ça. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que j'ai une clientèle qui apprécie surtout la terracotta, parce que c'est de la terre cuite, c'est 100% terre cuite. Il n'y a quasiment pas de plastique en dehors de la base de votre filtre et de clapet, parce qu'il y a un clapet à l'intérieur, qui vous permet de conserver l'eau en haut et l'eau en bas. Vous avez 5 litres ou 6 litres en bas et 5-6 litres en haut qui attendent. Très bien. Et les 5-6 litres en haut qui attendent, pendant combien de temps à peu près ? C'est le temps que l'autre... Exactement. Si vous utilisez un litre, vous prenez, vous trompissez votre thermos pendant un litre, vous prenez un litre, vous avez un litre pendant une heure, il y a un litre qui va descendre. Donc vous avez toujours de l'eau disponible. D'accord. Et au bout de combien de temps, justement, doit-on changer le filtre ? Le filtre, vous le changez en fonction de... Je ne sais pas si vous avez une grande famille de sportifs. Au bout de 6 mois, vous vous rendez compte que vous n'avez plus d'eau en bas. L'eau est en haut, mais en bas, vous n'avez plus d'eau. C'est que votre filtre, il est un peu chargé. D'accord. Donc vous pouvez à peu de suite appeler. Vous m'appelez, moi, je... Service à prévent assuré ? Oh là là ! Et vous avez pour 49 euros, je vous change le filtre, je vous change le clapet, je vous fais le nettoyage entier de votre fontaine. Très bien. Et mes fontaines sont garanties à vie. Garanties à vie ? Qu'est-ce que ça veut dire, garanties à vie ? Parce qu'il y a toujours des petites astuces, là. Il n'y a pas d'astuces. Dans les garanties, là. Ah, du tout. Il n'y a pas d'astuces. Non, moi, j'ai été très confiant. Je garantie hors casse, hors bruit. Si vous avez une usure qui apparaît ou l'oxydation de votre robinet, je vous change votre robinet. Je ne fabrique pas le robinet, mais je suis obligé d'assurer. D'accord, parce que vous sommes ici aux Antilles, avec l'eau de mer, à l'air marin. Exactement. Mais c'est de l'inox alimentaire, donc normalement, on est tranquille. D'accord. Mais moi, en cas de problème, je l'assure. Très bien. Donc, pour les personnes qui souhaitent avoir les jolis dessins, là. Ah, ça, c'est autre chose. C'est magnifique, hein. Il faut vous contacter et demander le contact, c'est ça ? Exactement. C'est un artiste godopéen. C'est magnifique. Je pense faire plusieurs séries par des artistes godopins et autres. Un loco. Un loco, exactement. S'ils veulent s'exprimer sur mes fontaines. Donc, si les artistes veulent se faire connaître, ils peuvent venir vers vous ? Tout à fait. Celle-là, c'est une Jimiko, un artiste de Pointe-Noire. Magnifique. Oui, pour lui, c'est une totem. Et ensuite, vous avez, sur l'autre, vous ne pouvez certainement pas la voir, mais ensuite, il y a Thierry Prosper qui travaille pour moi. Très, très bien. Il fait de très, très belles choses. Très bien. Et les fontaines, je vous le répète, sont totalement en terre cuite. En haut, vous avez, évidemment, c'est de la terre cuite. Donc, vous avez, ça vous élimine le chlore et les nitrates. Et ensuite, ça améliore le pH de votre eau. Et ensuite, vous avez, après le filtrage, vous aurez une eau, grâce à la terre, qui sera chargée en potassium, magnésium et silice, grâce à la qualité de la terre. C'est de la vraie terre d'Afrique et qui a été prise dans des mines, dans des mines, près des Palmerais, auprès de Wehrsazette. Tout pour notre bien-être, ici, en Guadeloupe. Claude Saint-Marc. Et vous avez également l'intention de vous développer dans la Caraïbe, également peut-être à l'international, n'est-ce pas ? J'ai commencé par l'international. Très bonne, très bonne, très bonne question. J'ai dit non, j'ai commencé par l'international. Je pense que j'ai peut-être eu... Il y a eu des petits freins ? Oui, je crois que j'ai peut-être trop... Je n'ai peut-être pas trop ambitieux. Non, je ne pense pas. J'ai commis des... Est-ce qu'on peut dire des erreurs ? On ne commet pas des erreurs, on l'apprend. J'ai appris qu'en fin de compte... Il faut apprendre. Oui, il faut. Moi, je suis un stoïcien. C'est ça. Il faut essayer d'apprendre une chose chaque jour. Il faut se relever. On apprend que ses erreurs. Exactement. Et j'ai appris que... Je dois me consacrer d'abord à chez moi, à ma base, mes compatriotes. Ensuite, ma taquale internationale. Alors que j'ai vendu des fontaines aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, un peu partout dans le monde, sauf en Asie et en Afrique. Mais j'ai eu un problème de logistique, de casse. C'est des pays où il y a, disons, trop peu d'humidité. Donc, vu que c'est la terre cuite, c'était très poreux. Et j'ai appris de ça, qui fait que toutes mes fontaines ont des céramiques à l'intérieur. D'accord. Donc, ça les rend moins poreuses. Il y a toujours les mêmes... Disons, il y a toujours les mêmes échanges entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, vous aurez toujours... Ce qui est bien avec la terre cuite, c'est que vous aurez toujours de l'eau fraîche. Matin, midi, soir, tout le temps, vous avez tout le temps de l'eau. Ça donne soif. J'ai soif, soudain. J'ai très soif, là. Claude Saint-Marc. Je goûte, hein, dis donc. Volontiers, après l'émission. Ça me donne très, très soif, là. J'ai vraiment soif. Juste après l'émission. Merci, Claude Saint-Marc, d'avoir apporté une pierre à l'édifice quant aux différentes solutions que nous pouvons trouver, justement, apporter à la problématique de l'eau en Guadeloupe, ici. Waterlution, qui veut dire water de l'anglais eau. Exactement. Et Lution, qui veut dire donner des solutions aux gens. Donner, trouver des solutions. De l'eau et des solutions. Et ici, nous avons donné une solution pour la problématique de l'eau quant à la santé, ici, en Guadeloupe. Donc, pourquoi pas les fontaines de Claude Saint-Marc, qui sont très, très, très sympas. Merci. Elles sont plus que sympas. Très jolies. Et vous, merci. Et fonctionnelles. Fonctionnelles. Elles marchent en électricité. Il vous suffit juste de les remplir ou le matin ou le soir, de vous assurer qu'il y a toujours de l'eau en haut et vous êtes tranquille. En cas de coupure d'eau, il vaut mieux prévenir pour avoir des bouteilles en verre. Remplissez vos bouteilles et vous avez toujours de l'eau disponible. En cas de coupure d'électricité, vous avez toujours de l'eau disponible. Petite question. Est-ce que vous aurez les bouteilles en verre à fournir pour les personnes qui souhaitent avoir des jolies bouteilles en verre par hasard ? Je vous rassure. J'ai commandé. J'ai des bouteilles en terre cuite qui arrivent. Ah, super. Elles seront disponibles. Regardez la fraîcheur de l'eau. Exactement. Elles seront en 500 ml détruites en litre. Elles sont bientôt disponibles. Elles sont commandées. Avec des jolis dessins telles que... Des jolies peintures telles que celle-ci ? Je ne sais pas. Pas du tout. Je trouve. Ça va venir. Je l'espère. Ça va être des produits dérivés du coup des fontaines ? Tout à fait. En termes de... Exactement. Pour amplifier, pour la gamme. Exactement. Pour signer la gamme. Pourquoi pas ? Tout à fait. Nous avons des bouteilles, des potiches qui arrivent et des pichets. Tout en termes d'huit. Très bien. Merci Claude Saint-Marc d'avoir répondu à ces questions sur le plateau de TV. Où peut-on vous trouver ? Je suis aux abîmes ou sur quoi vous on peut me joindre au 06 80 24 34 84. Je suis disponible tout le temps. N'hésitez pas. Les réseaux sociaux ? Réseaux sociaux, évidemment comme tous, Facebook, Insta, TikTok, tous les réseaux sociaux. Mais moi je suis un vieux. Appelez-moi. Donc c'est plus Facebook ? Non, même pas. Le contact physique ? Le contact physique, le téléphone ? Au contact physique, je suis le meilleur. WhatsApp ? WhatsApp, non ? Vous pouvez me joindre sur WhatsApp, sans hésiter. Donc il aime bien le contact, il reste un vrai. Tout à fait. Claude Saint-Marc, merci beaucoup. C'est moi qui remercie de m'avoir regardé. Merci, à très bientôt. Merci encore. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada